Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'introduction qui a été réalisée pour nous inviter cet après-midi à continuer le cheminement qu'on avait commencé le mois dernier, au mois de février, sur la thématique qui avait été choisie cette année par Cité Senior. Une thématique autour de la danse et une thématique qui, moi, me permet de venir vous rencontrer et de vous dire plein de bêtises autour de la danse, sous un angle quand même relativement historique, même si aujourd'hui je ne suis pas certain, en tout cas à 100%, que ce ne sera que historique le propos que je pourrais tenir devant vous. On essaiera pour cet après-midi, comme je le disais également, peut-être de passer par des séquences, des vidéos, de spectacles dansés, parce que j'aimerais bien avoir pas seulement vos questions, j'aimerais bien avoir également vos sentiments, vos réactions, vos impressions sur peut-être ce que vous verrez ou ce que vous entendrez par les petites vidéos que j'ai envisagées, sur lesquelles j'ai eu envie de vous inviter à, peut-être à danser si vous voulez, mais en tout cas à réfléchir pour cet après-midi. Alors, avant peut-être de vous en montrer une première, comme à chaque fois, je vous présente que vous ayez pu venir le mois dernier ou pas, et que peut-être en fonction de votre calendrier, je vous présente donc le programme qui avait été choisi avec Cité Senior pour mes interventions de ce printemps. Le fait qu'effectivement, le mois dernier, je vous avais proposé une présentation autour de Calvin, donc pour la période dite de la réforme au XVIe siècle, à Genève, et pour vous dire qu'effectivement, puisque je pense que ça, c'est une chose qui, sur un plan historique, est très bien balisée, très bien connue, le fait qu'à Genève, pour le cas de Calvin, il y a eu à un moment donné, dans la police des mœurs, parce que je vous avais dit, c'est une histoire de police des mœurs, une interdiction de la danse en tant qu'activité sociale, en tant qu'activité populaire. Donc ça, c'était le sujet du mois dernier. Cet après-midi, je dois vous parler d'un sujet, vous verrez tout à l'heure, pour lequel j'ai indiqué ce titre, sur les élus lunés de Genève qui font valser des vaches ou autre chose, peut-être d'autres animaux. Avec cette question, est-ce qu'effectivement, dans ce cas-là, manger, c'est peut-être d'une façon métaphorique, vous le verrez, est peut-être étonnante. Est-ce que c'est faire danser ou pas nos papilles ? Et puis, juste, je passerai après, on va dire en pleine image. Pour le mois prochain, donc fin avril, on se retrouvera autour de Genève, de Stendhal, et de ce que Stendhal, en tant que touriste genevois, à plusieurs reprises, a pu nous apprendre sur la manière, au début du XIXe siècle, sur la manière dont, à Genève, par exemple, on pouvait danser ou chanceler sur ces deux pieds. Au mois de mai, je vous parlerai pas seulement du Comte de Cavour, pas seulement du Guépard, je vous parlerai de Pré-Singe, parce que je pense que si vous connaissez un petit peu Genève, et à la campagne de Genève, vous connaissez Pré-Singe, et puis je vous raconterai des histoires autour de Pré-Singe, du Guépard et du Comte de Cavour. Et puis, au mois de juin, tout à la fin de ce programme de printemps, on se retrouvera sur une thématique liée au jazz, et en particulier avec deux personnalités éminentes du jazz du XXe siècle, Hérole Garner et puis Ella Fitzgerald. Ça, c'est le programme que vous avez peut-être reçu ou vu sur Internet pour ce qui était de mes interventions pour ce semestre de printemps. Alors, maintenant que j'ai rappelé ça, pour rentrer dans notre après-midi, autour des Illuminés de Genève, de la valse des vaches, et puis de ces rapports parfois peut-être intéressants entre l'alimentation, la digestion, et puis la danse sous différentes formes, peut-être que je vais essayer de voir si ça fonctionne, de vous montrer une petite vidéo que vous connaissez peut-être. Ce sera un extrait, bien entendu, d'un spectacle de danse. Moi, ce spectacle de l'an, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu, il a été présenté, là, c'était à l'Opéra de Paris. Moi, je l'ai vu dans un film que vous avez peut-être vu, qui m'avait beaucoup m'impressionné. Quel film, et vous vous rappelez peut-être, comme moi, de ces événements, Otage en TB, quand il y avait eu le fameux détournement de l'avion d'Air France par un commando palestinien, c'était, si je ne dis pas de bêtises, en 1976, et puis qu'après diverses péripéties, l'avion s'était posé en Ouganda. À l'époque, c'était le président Amin Dada, vous pouvez peut-être vous rappeler de ça. Et puis l'avion, donc, d'Air France, avait fini sa course en TB. Et puis dans le film qui a été fait, c'est un film relativement récent, Otage en TB, quand je l'ai regardé, ce film, j'ai été à la fois surpris, un peu d'écoute danser, parce que je ne m'attendais pas du tout. Moi, j'envisageais de voir un film historique, et puis de constater que le réalisateur qui a fait ce film avait eu le bonheur de mêler de la danse. Il y a un spectacle de danse avec le film sur cet événement historique de la prise d'otage, du détournement de l'avion d'Air France entre ce qui faisait une escale à Athènes, l'aéroport d'Athènes, et puis ensuite l'aéroport d'Antébé en Ouganda. Alors, je vais vous montrer quelque chose, ce spectacle, un extrait, bien sûr, de ce spectacle, que peut-être, je disais, peut-être vous avez vu, soit dans le film, ou peut-être que vous avez vu, si j'arrive à trouver la bonne vidéo que je voulais vous montrer, parce qu'il y en a des longueurs différentes, c'est celle-là, parce qu'elle a une durée d'environ deux minutes. On va voir si on a l'accès qui se fait, et que d'un point de vue technique, tout fonctionne après la publicité pour les chocolats suisses. Voilà, si je la bascule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, j'arrête l'extrait de ce spectacle des cadences. Mais je vous dis, ça dure dans le film, si vous ne l'avez pas vu, le film Otage en TB, la séquence de danse, elle dure un peu plus de 7 minutes. Entre le moment, vous voyez ces danseurs qui sont disposés sur des chaises en demi-cercle. Et puis le moment, vous regarderez, où la séquence dansée se termine. Alors, pourquoi je vous ai montré, en quelque sorte, en introduction de notre après-midi, cette ronde de danseurs, c'est parce que je vous ai montré quelque chose d'autre. Et là, je vais passer après à mes images en plein écran. Un petit temps de latence avant normalement que ça arrive. J'étais un peu trop loin. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce tableau de Goya avec un texte qui est à gauche sur l'histoire du sabbat des sorcières. Parce qu'en fait, cet après-midi, j'aimerais vous parler d'une danse mythique, mythique ou pas, je ne sais pas, qui s'appelle, enfin, qu'on appelle parfois, ou que certains ont appelé le sabbat des sorcières. Et puis, pour rentrer dans cette forme de danse mythique, vous avez à gauche un petit texte qui est un extrait d'un poème très célèbre de Victor Hugo qui s'appelle « La ronde du sabbat ». Et puis, à droite, vous avez une représentation par Goya, par le peintre Goya, de cette histoire de la danse des sorcières, de la danse de ceux qui, dans notre mythologie, dans notre mythologie européenne, se seraient ou se réunissaient, selon comment on a envie de voir les choses, se réunissaient pour manger des vaches, je vais vous en parler, ou manger autre chose. Manger des vaches, parce que, je vais insister là-dessus, parce que même si là, on est au XIXe siècle, fin XVIIIe pour Goya, début XIXe pour Victor Hugo, même si là, on a Victor Hugo, donc un Parisien, et puis un Goya, on a un Espagnol qui nous parle de ça, « Le sabbat des sorcières », c'est le lac Clément. Parce que c'est là que ça a commencé. Ouais. Ça a commencé ici. Et donc, je vais essayer de vous raconter, eh bien, comment ça a commencé, qu'est-ce qu'on peut savoir, et quand je vais vous dire, je pense que, j'espère que parmi vous, il n'y a pas trop de personnes émotives, parce que je vais devoir vous dire des choses horribles sur Genève, sur le lac de Genève, sur la région, concernant cette histoire du sabbat des sorcières, donc de cette danse mythique. Alors allons-y. Je vous invite donc cet après-midi à évoquer, et pour ça, j'aimais bien, j'ai pensé à ce spectacle, de ce chorégraphe israélien, parce qu'en ayant mis ces danseurs, comme ça, dans une forme de pénombre, habillé en noir, en rond, avec, vous l'avez vu, une expression corporelle qui est marquante, je trouvais que c'était une façon, pour moi, de vous montrer, dans un spectacle contemporain, bien entendu, peut-être une des manières dont on pouvait interpréter cette histoire de la danse, de la ronde, du sabbat des sorcières, et des sorciers, bien entendu. Alors, puisque je vais essayer, je vais essayer, oui, pardon, monsieur, allez-y. En demi-cercle et tout, je peux le retrouver chez moi, sur Internet ? Ah bon ? Monsieur demandait, par rapport au spectacle, dont je vous ai montré deux minutes, vous pouvez l'avoir, à la fois sur Internet, effectivement, depuis la maison, et vous pourrez trouver, notamment, une séquence longue, pour avoir l'intégralité de ce moment-là, et puis, moi, je vous invite, si jamais, à regarder le film Otage en TB, comme ça, vous aurez à la fois le film, qui narre, un certain nombre de ces événements, de la prise d'otage des passagers d'Air France, entre Athènes et puis, en TB, puis vous verrez comment le réalisateur a imaginé, incruster ces scènes de danse, un peu mythiques, dans un film, qui est un film qui se veut quand même historique, par rapport, bien entendu, à ces années 70, lorsqu'il y avait eu beaucoup de détournements d'avions par des commandos palestiniens, à ce moment-là, dans le conflit israélo-palestinien de cette période. Donc, il n'y a aucun problème, vous pourrez la retrouver. Alors, par rapport à ce que j'aimerais cet après-midi vous dire sur un plan historique, parce que normalement, moi, j'essaye en tout cas de venir vous parler d'histoire sur la danse et sur une danse qui est, je crois, qui est à la fois connue, parce que je pense que tout le monde a entendu parler d'une façon ou d'une autre, du sabbat des sorcières, de cette ronde du sabbat des sorcières, donc le poème de Victor Hugo y fait référence, mais en sachant qu'en même temps, je vais vous montrer tout de suite qui, pour moi, donc, ce monsieur Carlo Gensberg, pour moi, c'est le plus grand historien, c'est un historien, c'est le plus grand historien qui, d'un point de vue historique, s'est attaqué, s'est attaqué à cette question du sabbat des sorcières, de cette danse mythique, donc si jamais, d'un point de vue historique, vous voulez, bien entendu, en savoir bien davantage que ce que je peux vous dire, moi, en quelques minutes cet après-midi, je vous invite à la bibliothèque à aller consulter, à emprunter les livres que Carlo Gensberg a écrits qui sont, moi, je pense, extraordinaires d'un point de vue historique sur ce qu'on peut savoir sur tout ça et en particulier, grâce à lui, on sait que le sabbat des sorcières, c'est pas l'Écosse, c'est pas l'Espagne de Goya, c'est pas l'Ukraine, le sabbat des sorcières, c'est Lausanne, c'est Lausanne, c'est le canton de Vaud et c'est grâce à ce monsieur, enfin, c'est un historien incroyable qu'on le sait et donc je vais, d'un point de vue historique, vous dire ce que l'on sait grâce au fait qu'on peut dire que Carlo Gensberg, il a passé presque toute sa vie à travailler sur ce sujet. Donc, depuis le temps, il a accumulé beaucoup de choses. Alors, d'un point de vue historique, les livres de Carlo Gensberg, ça ne veut pas dire, et on y viendra, qu'on ne peut pas avoir des débats sur la manière dont lui, il a travaillé sur cette question, bien entendu, et si vous lisez ses livres, vous verrez que lui, il est tout à fait favorable à des débats sur les travaux qu'il a menés, mais ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il a le monopole, en quelque sorte, de la connaissance sur le sabbat des sorcières à Genève et autour de Genève ou autour du lac de Genève parce qu'il y a un monsieur, alors la photo n'est pas très bonne, mais je l'aimais beaucoup, cette photographie. Vous avez, vous en avez entendu parler, donc c'est un Genevois, un Genevois à peu revu de Vézena, je crois, c'est monsieur Georges Amoudru qui est à l'origine de la fameuse collection Amoudru qui d'une certaine façon est à l'origine du musée d'ethnographie de Genève et là, donc là, c'est une photographie de ce personnage, de ce singulier personnage qui a été Georges Amoudru qui, entre autres, on va le voir comme ça, était un genre d'ethnologue amateur et qui, en se baladant, là, il est dans un alpage, c'est une photo, je crois, de 1937, en se baladant dans un alpage du Valais, eh bien, comme il le faisait dans d'autres endroits, et des endroits autour de Genève, que ce soit du côté de Vaud, Fribourg, Valais, Jura, et puis des côtés que je connais encore mieux du côté de la Savoie, entre autres, il allait voir des gens, il allait voir des gens dans des cafés, il allait voir là, des gens dans des alpages, pour des gens qui passaient la saison d'été avec leur bétail en alpage, et puis, il leur disait, qu'est-ce qu'ils se racontent ? Qu'est-ce qu'ils se racontent ? Dans votre patelin, quoi. Qu'est-ce que vous avez à me raconter ? Et je fais exprès de vous dire des choses comme ça. Qu'est-ce que vous allez me raconter comme histoire de bonne femme ? Parce que c'est plutôt un truc de bonne femme, non ? De raconter des trucs qui sont bizarres. Des histoires de magie, des histoires de sorcellerie, c'est plutôt des histoires de bonne femme. Puis justement, Amoudri disait, moi, ça, ça me passionne. Parce qu'en général, on n'y fait pas très attention. En particulier, quand on est historien, on se dit, oui, bon, qu'il y ait quelques vieilles folles, grand-mère, peut-être que le mot Alzheimer n'existait pas encore à ce moment-là, enfin, qu'il y ait quelques, voilà, vieilles personnes dans le Valais ou en Savoie ou ailleurs qui nous racontent des trucs qui paraissent complètement barges, eh bien, Amoudri disait, moi, ça m'intéresse énormément. Alors, il n'y a pas que Georges Amoudri qui s'est intéressé à ça, mais vu que c'est lui, c'est le vrai Genevois, eh bien, justement, on sait, grâce à Georges Amoudru, sur un plan qui ne serait pas, je dirais, historique, mais plutôt ethnographique. Parce que, qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait dans un café, il allait dans un chalet, et puis, il faisait parler les gens, il avait la précaution de ne jamais, moi, je fais pareil, il ne prenait jamais de notes parce qu'il savait que s'il avait eu un carnet, un criant avec lui, il s'aurait pu faire peur à une grand-mère. Donc, il faisait, je suis passé là, je suis un gars qui vient dans un alpage, un gars, et puis, ben, voilà, on a une discussion, on boit un coup, et puis, en même temps, sa mémoire enregistrait les histoires qu'il entendait, et après, quand il avait un moment, tout seul, il pouvait noter sur des carnets ce qu'il avait entendu comme histoire de bonne femme. Et tous les carnets à Moudru, ils sont à Genève, bien entendu, ils sont à votre libre disposition à partir du moment donné où vous faites un saut au musée de tonographie puisque donc, tout a été, ensuite, la collection à Moudru, sa collection personnelle, elle a été donnée par la famille à Moudru, elle a été donnée au musée de tonographie de Genève et c'est comme ça qu'entre autres, moi, je me suis retrouvé dans les abris anti-atomiques de Genève puisqu'ils ont été planqués là-bas, où j'ai passé des journées à lire les carnets à Moudru parce que j'étais très intrigué de savoir en fonction des régions, donc des régions de la région, ce qu'il avait pu noter comme histoire et puis je vous en lirai quelques extraits qui risquent de vous surprendre. parce que je pense que si je vous dis le sabbat des sorcières, je vous parle une langue qui est une langue très contemporaine puis elle est un peu française, ma langue, mais vous pouvez bien imaginer que en 1937, par exemple, dans un alpage du Valais ou dans un alpage en Savoie ou dans un alpage dans le canton de Berne, ils ne disaient pas le sabbat des sorcières parce qu'ils le disaient mais dans une langue qui est une langue populaire qui s'appelle un patois. Et je ne sais pas, vous savez comment on dit le sabbat des sorcières en patois valaisan, vaudois, savoyard, parce qu'ils disent à peu près tout le temps le même mot avec pas forcément les mêmes couleurs, avec pas forcément les mêmes sonorités, c'est la synagogue. Ça s'appelle une synagogue. La synagogue des sorcières. C'est comme ça qu'ils disent. Alors on va vérifier si c'est vrai ce que je vous dis. Je vais vous donner un exemple. Bon, j'ai mis cette photographie. Ça, c'est une synagogue. C'est-à-dire, c'est un endroit là, c'est un petit coin de montagne que je connais bien, pas très loin d'ici, dans une commune qui s'appelle Bellevaux en Roi-de-Savoie. Il y a une forêt, il y a un lac. Là, c'est une synagogue. C'est-à-dire que quand Amoudru est passé là, avant moi, il est passé dans ce village en 1920, puis en allant dans le village qui est juste après qui s'appelle La Chévrerie, il s'est arrêté. Puis il a rencontré des mémés. de La Chévrerie, puis il leur a dit qu'est-ce qu'ils se racontent ? Puis il y a eu des mémés de La Chévrerie, là, comme il y en a eu à d'autres endroits, dans le survot, sur Valais et ailleurs, qui lui ont dit ben, ouais, là, il y en a une. Ben, une quoi ? Ben, une synagogue. Ah bon ? Donc après, il notait ce que les mémés lui disaient. alors je vais vous montrer. Voilà. En Valais d'Aoste, c'est la même chose. En Savoie, en Suisse romande, la synagogue. Ça veut dire quoi ? La synagogue. Dans le langage populaire, dans le patois, ça veut dire une assemblée maléfique, caractérisée par des bruits et des lumières. Ah ! Une manifestation nocturne dans un lieu à l'écart, un peu comme ce que je vous ai montré. Prenons la forme d'un banquet. On va bouffer une vache ou autre chose. Qui invite à la danse ? Eh ben, nos ancêtres, on va dire ça comme ça, nos ancêtres valaisans, vaudois, fribourgeois, jurassiens, savoyards ou valdotins, eh ben, ils appelaient ça des synagogues. Ils ne disaient pas le sabbat des sorcières. C'est un mot trop savant. Sabbat des sorcières. Ça, on va y en parler. Sabbat des sorcières, ça, c'était les juges. C'était les inquisiteurs qui étaient délétrés qui disaient sabbat des sorcières. Et les gens, ils ne comprenaient pas forcément le sabbat des sorcières. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, la synagogue ! Oui, ça, on sait ce que c'est que la synagogue des sorcières. Et après, vous pouvez avoir dans plein d'endroits parce que ça, c'est une forme synagogue. C'est une forme qui, après, selon, bien sûr, après, vous connaissez les patois, selon si on est dans le Val des Reims, je ne sais pas, ou si on est dans telle vallée de Savoie ou de Val d'Aos, il n'y a pas tout à fait, mais c'est la même racine. C'est la même racine. C'est la synagogue. Alors, voilà, c'est ça. C'est la danse des sorcières. La synagogue, ça va des sorcières. Ah oui, c'est ça, en fait. C'est ça pour, j'insiste. Donc là, je vais vous parler de gens qui nous perturbent beaucoup, nous, les historiens. Pourquoi ? Parce que je dois vous parler de gens qui étaient en alphabète. Et je dois vous parler de gens qui n'ont laissé aucune trace. C'est très facile, en histoire, de parler de Calvin. C'est très facile. Il a passé son temps à écrire. C'est très facile. Mais être un historien des grands-mères qui, pendant des siècles, ont raconté des histoires de synagogue, ça, c'est beaucoup plus difficile. Heureusement qu'il y a eu des gens comme Amoudru, et pas seulement Amoudru, mais lui, pour la région, qui ont pris le temps. Alors, lui, il l'a fait, je vous dis, après la guerre de 14, il a passé 20 ans à se balader partout et à écrire. après, une fois qu'il avait enregistré par sa mémoire ce que les anciens qu'il avait pu rencontrer disaient sur des choses comme ça, ou sur d'autres thèmes, bien sûr. Puis, il y en a eu d'autres qui, en Savoie, dans le Dauphiné, ont fait ce travail-là d'ethnographie. Et puis, au niveau historique, des gens comme Karl-Oginsburg, eux, comment ils ont fait ? Eh bien, ils ont été voir les fameux procès, puisque, on va en parler, il y a eu une période, mais une période bien spécifique. pendant lesquelles, en Valais, ça a commencé à Lausanne, puis après, il y a eu une épidémie de sabbat. Ça a commencé ici, puis après, on a vu, ah oui, tiens, à Sion, ah ben oui, à Sion, il y en a. Et puis, tout d'un coup, autour du lac Clément, tout d'un coup, il y a une épidémie de sorcellerie. au sens, il y a une épidémie très spéciale. Une sorcellerie pas comme les autres. Et donc, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on dit, ou que Victor Hugo ou Goya, des siècles après, ils disent, oui, oui, on sait ce que c'est que le sabbat des sorcières, c'est-à-dire la synagogue. Alors, je vais vous parler de ça cet après-midi. Donc, c'est un sujet très particulier, en fait. Je trouve passionnant. Alors, regardez bien. Regardez bien. Vous allez peut-être tomber de vos chaises. Je vous ai mis des extraits. Celui-ci, celui-là, quand je l'ai lu, il m'a terrorisé. Je commence en douceur. Ça, c'est en Valais d'Aost. C'est un monsieur que je connais qui s'appelle Alexis Bétan. En 1981, c'était Alexis Bétan en Valais d'Aost. C'est comme Amoudru pour Genève. Donc, Alexis Bétan, c'est quelqu'un, il a été dans tous les villages de Valais d'Aost et il faisait comme il, il disait, quand il voyait une grand-mère, bon, qu'est-ce qui se raconte chez vous ? Alors, voilà, un petit témoignage. Témoignage requis en 1981. Donc, Alexis Bétan, il note ce qu'on lui dit. Alors, donc, il y a une mamie qui parle. Alors, il a entendu un grand vacarme venir de l'extérieur. Des cloches de vache, évidemment. On va se la bouffer. Toutes sortes de sons. il s'est assis. La mamie, elle parle de quelqu'un. On ne sait pas qui c'est, mais elle parle de quelqu'un à qui s'est arrivé un truc. Pas comme d'habitude. Il s'est assis, il a attendu un moment. Après, il a vu entrer une bande qu'on appelait la synagogue. Bien sûr, ça, c'est la traduction française parce que la mamie, elle a dit ça en patois. Et puis après, Alexis Bétan, lui, il a fait la traduction du patois pour qu'on puisse le lire en français ou en italien. La mamie dit, ils avaient avec eux un bébé qu'ils voulaient tuer ou quelque chose de semblable. Il avait enlevé une famille. Il avait une frousse terrible. Elle parle du monsieur qui voit la scène. Il avait une frousse terrible et n'avait plus le courage de s'en aller de là. Mais comme il a vu qu'il faisait du mal au bébé, il a mis sa main dans la poche. Il y avait encore un morceau de charité, de pain béni. Il l'a lancé et comme ça, tout le monde s'est enfui. Il est rentré au village avec son banc et avec le bébé. Donc, il a sauvé le bébé. 1980, le témoignage recueillit 80. Regardez ça. En 1945, une vague de pogroms se déclenche en Pologne. À ce moment-là, Hitler est en train de se suicider. La milice polonaise accuse plusieurs juifs, torturant même l'un d'eux, d'avoir saigné un petit garçon chrétien. La rumeur se propage, on est en Pologne, où le meurtre inexpliqué d'une jeune fille attribuée à un rabbin local suscite les débordements des 14 et 15 juin. La guerre est finie le 8 mai 1945. Deux mois plus tard, le 11 août 1945, c'est à Cracovie que la foule se jette sur des juifs. On est après les camps. Quand un jeune garçon surgit d'une synagogue de la rue Midova en criant qu'elle contient des cadavres d'enfants chrétiens, les troubles les plus violents fondés sur des allégations de meurtres éclatent à Kils, où 42 juifs sont tués l'année suivante, les 4 et 5 juin 1946. 1946. Oui. Plus d'une année après la fin de la seconde guerre mondiale. Et vous voyez, là, il y a un enfant là aussi, la synagogue, le sabbat des sorcières. Et en gros, il y a 500 ans d'écart. Entre 1946, là, on est en 1946, on parle de faits réels, des juifs sont massacrés. Et ils sont massacrés après le 8 mai 1945, après le suicide d'Hitler et la défaite de l'Allemagne nazie. Et là, on parle d'une histoire dans un alpage au Val d'Aost avec une synagogue et ils ont voulu manger un gosse chrétien. Ça, c'est un exemple. Mais il y en a plein. De témoignages comme ça dans les Alpes, il y en a plein d'histoires de synagogues. Alors, je vais vous montrer d'autres. Celui-là, le bébé sauvé de la synagogue est la serpette qui a coupé le fenouil. Témoignages recueillis en Val d'Aost toujours par mon copain Alexis Betten en 1984. Alors, je ne sais pas si je vous lis tout, mais vous pourrez, on est d'accord, tout relire si vous regardez après. Et vous verrez, il y a toujours la même histoire. La synagogue, il y a toujours un enfant qu'on va manger qui va être dévoré par les sorciers, les sorcières qui l'ont kidnappé, qui veulent boire son sang, qui font des rituels. Ils font des rituels, ça va, c'est une sorte de rituel. Et puis, avec des formules magiques liées à la religion catholique, eh bien, on peut sauver l'enfant avant qu'il soit dévoré. Mais on peut le sauver aussi, et d'ailleurs, la fin, si vous lisez, c'est le diable, c'est le démon qui est le grand ordonnateur du sabbat qui dit à celui qui vient de sauver le gosse, tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance parce que tu avais une serpette à couper le fenouil. Et la serpette à couper le fenouil, c'est un objet mythique qui servait contre le diable et contre les sorcières. Et cette histoire de fenouil, bon là, c'est au Valais d'Aoste, vous pouvez trouver ça à peu près dans toute l'Europe. De ces traditions, de ces croyances mythiques, contre le diable, il n'y a aucun problème. Avec le fenouil, vous ne croyez rien. Et vous pouvez sauver des bébés qui vont se faire dévorer un sabbat de sorcières dans une synagogue de sorcières. Il faut toujours l'avoir sur vous. Et si vous lisez les livres de Carlo Ginzburg, il a écrit des choses fantastiques sur ces histoires de fenouil qu'il a trouvées dans le Frioul, dans une autre partie de l'Italie pour le XVIe siècle. Et ce n'était pas des... Bien sûr, ça dépend, bien sûr. Ce n'était pas des sorcières, c'était des sorciers. Après, ça peut dépendre des régions et des époques. Je vous montre encore d'autres choses. parce qu'il y a quand même la danse. Alors, ça, c'est un autre témoignage, 1984, Vallée d'Aost. Je l'ai bien connu. Donc ça, c'est une mamie qui parle de quelqu'un qui raconte l'histoire, l'histoire de bonne femme. Je l'ai bien connue, cette femme-là, dit-elle à Axie Liban. Tu sais, autrefois, il faisait la synagogue. Elle était encore jeune fille quand je l'ai connue. Elle aimait tellement danser. Et pour aller danser, elle serait allée n'importe où, même toute seule. Une fois, la synagogue l'a prise. Elle a fait danser jusqu'au matin. Sans plus la lâcher. Depuis, elle n'est plus allée danser. Ça, c'est 1984. Et regardez ce qu'a écrit l'historien italien Carlo Ginzburg. La présence, les dialectes, les patois, la présence dans les dialectes du Dauphiné, de la Savoie, de termes comme synagogue. C'est une contraction en patois. Et puis, j'ai été demandé entre autres à ma mère, je disais, alors, tu disais vraiment c'est comme ça ? Elle disait, ben oui, bien sûr. À la maison, il parlait patois. Elle me dit, ben oui, on disait. Quand j'ai demandé ça à ma mère, elle n'avait aucune idée du rapport entre la synagogue et la synagogue. Ma mère, elle n'a jamais fait une association dans son esprit. Ah oui, synagogue, pour eux, c'est une façon de dire ce que les lettrés disent le sabbat des sorcières. Donc, regardez, c'est quoi une osgogue ? C'est une danse nocturne d'êtres, on peut dire mythologiques. Après, il y a plein de débats là-dessus. Mais, c'est mythologique ou ? Mais, peut-être, il y en a qui l'ont fait. ça a peut-être existé. Alors, un grand débat entre l'historien et l'anthropologue. Parle-t-on de choses qui ont existé comme nous, nous existons ? Ou, et c'est moi qui vais vous poser la question après, ou parle-t-on de quelque chose que l'on a juste rêvé ? parce que ma question va être la suivante. Réfléchissez bien. Depuis que vous êtes nés, est-ce que ça vous est déjà arrivé pendant un moment où vous avez somnolé ? Pendant une sieste, ça peut peut-être maintenant, parce qu'il y en a deux, trois, je sens qu'ils sont tout prêts à tomber. Mais, admettons que c'était pendant la nuit. Admettons, vous avez peut-être fait des siestes merveilleuses d'urne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver premièrement que vous danciez ? Est-ce que vous vous êtes vu danser en rêve ? Comme on peut se voir en rêve, faire plein de choses. Moi, je me suis vu plein de fois en rêve faire du ski. Et puis, je voyais très bien tout ce qui se passait autour de moi tout en faisant du ski. Ou ça m'est arrivé de rêver que je ne vais pas jouer au foot, par exemple. Alors, première, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver que vous étiez en train de danser ? Il y a des dames qui disent oui. Il y en a qui vont dire non, bien sûr. Mais il y en a qui disent oui. Deuxième question. Lorsque, lorsque vous arrivez à vous en souvenir là, maintenant, tout de suite, parce que des fois vous dites, des fois, non, je ne me rappelle pas. Ça ne veut pas dire que ça ne m'est pas arrivé, mais juste, je ne me souviens pas. Ou je ne me souviens pas maintenant, mais peut-être que ce soir vous allez vous dire, ah mais oui, c'est vrai que des turches, ils nous racontent beaucoup de conneries, mais c'est vrai que là, celui, ça m'est déjà arrivé. Alors, pour ceux et celles à qui c'est déjà arrivé, quand vous vous êtes imaginé que vous étiez en train de danser, est-ce que vous vous rappelez ou pas avec qui, si vous n'étiez pas seul ? Parce que bon, peut-être que vous étiez seul, mais peut-être qu'il y avait des gens. Et admettons que vous étiez avec d'autres personnes que vous. il y avait-il des animaux ? Vous souvenez-vous pas d'avoir dansé avec des loups, des ours, des... Ah voilà ! Des renards, des chats, des crapauds ? Eh bien, oui ! Peut-être pas vous, mais là, ça va être oui. Oui. Troisième question. Lorsque vous avez été danser, de nouveau, c'était une pensée, c'était... Parce que, admettons que c'était pas forcément un rêve, peut-être tout simplement vous étiez là, c'était senior, vous étiez un peu en train de vous embêter en écoutant, par exemple, moi, vous étiez en train de rêvasser et que vous rêvassiez peut-être que vous étiez en train de danser. Alors, troisième question, c'est, quand vous avez été dansé, est-ce que vous vous rappelez ou pas qu'il y a eu un moment où vous étiez peut-être chez vous, admettons que vous étiez chez vous, ou quelque part, ou peut-être au travail, ou peut-être à ces seniors, puis il y a un moment donné et vous êtes arrivé à un endroit pour danser. Je vais faire exprès de vous dire ça. Pour moi, la synagogue, le sabbat des sorcières, ça veut dire le macumba. Est-ce que vous avez rêvé ou rêvassé que vous avez été au macumba ? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez rêvé comment vous y êtes allé ? Vous avez pris la voiture ? Vous étiez sur une mobilette ? Vous étiez sur un vélo, à pied, dans le tram ? Comment vous avez été au macumba ? À pied. Alors, à pied. Et bien sûr. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller au macumba en étant à Califourchon sur un balai ? Ça, c'est vous qui le dites. Mais peut-être que ce n'était pas un balai, disait-elle au juge qui les interrogeait. Non, elles n'ont jamais dit que c'était un balai. Elles ont toujours dit que c'était des animaux. je chevauchais un renard. Je chevauchais un loup, garou ou pas. Et puis, avec cet animal, on a traversé. On a traversé des océans. On a traversé le ciel. Et à un moment donné, on a atterri à Cointrin. Et c'était là, le macumba. Et là, il y en a eu pour toute la nuit. Alors, essayez d'imaginer que pour aujourd'hui, ça veut dire, essayez d'imaginer il y a environ 600 ans, imaginons que vous, vous êtes un juge, vous êtes une magistrate à Lausanne. Vous êtes en train d'interroger un sorcier et une sorcière et vous lui posez les mêmes questions que je viens de vous poser. Et que les personnes qui répondent à ces questions, disent ce que je viens de vous dire. Oui, j'ai été au macumba. J'y suis allé en chevauchant un animal. Et quand vous êtes rendu au macumba, est-ce qu'il y avait Claude François ? Non, non, ce n'était pas Claude François. C'était le diable. Et on a fait la plus grande des fiestas possible. Ah bon ? Et moi, je suis un juge, je suis le juge vaudois, je suis le juge de Sion. Et puis, il y a le greffier qui note. Et c'est comme ça que Karl Giesburg, il a pu écrire ses livres. Parce que, fort heureusement, les interrogatoires de ces personnes qui ont dit qu'elles allaient ou qu'ils allaient, elles et ils, ils allaient au macumba tous les vendredis soirs. Parce que le sabbat, je crois que c'est le vendredi soir que ça doit commencer, non ? Le vendredi soir, c'est parfait pour aller au sabbat. Le vendredi soir, c'est parfait pour aller à la synagogue. Le vendredi soir, c'est parfait pour aller au macumba. Et essayer d'imaginer ce qu'ils devaient penser. Les juges qui entendaient ce qu'on est en train de dire, Madame X, Monsieur Y, est allé dans, je le remets, il allait dans une danse nocturne avec des animaux et à un moment donné, on le retrouve dans plein de témoignages, pour dire, les gens qui étaient avec vous, imaginant que c'était des gens, enfin des gens, je veux dire, des êtres humains, ils avaient des chaussures ? Non. Ils n'avaient pas de chaussures ? Et vous avez pu voir les pieds ? Demandaient-ils ? Ben oui. Puis c'était comment ? C'est vrai que c'était spécial au macumba. C'est qu'il n'y avait pas de talons, ils avaient des pieds qui ressemblaient à des pieds de chèvre, à des pieds de bouc, à des pieds de bouctin, à des pieds de chamois. Et là, vous pouvez imaginer que le juge, il se dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous me racontez ? Vous me racontez que vous faites des vols nocturnes sur des animaux, vous voyagez dans le ciel, les océans, et puis après, vous avez la grande fiesta, puis après, la grande fiesta, on a beaucoup de récits, soit les récits des grands-mères dans les montagnes et les alpages qu'Amoudru et d'autres ont noté, soit, quand c'est dans les archives judiciaires, de dire, et je résume, c'est un festin. On mange, c'est l'orgie, c'est un banquet, c'est le banquet du siècle, bien entendu. On mange tellement. Et des fois, il leur dit, mais on mange quoi ? Alors parfois, vous avez compris, il mange un bébé, il mange un enfant. Ça, ça revient très souvent. On a mangé un enfant. Petit, c'est plus croustillant, le bébé, c'est plus tendre à manger. Et puis, parfois, il mange des animaux. Et dans tous les récits que j'ai lus, notamment les notes d'Amoudru, c'est pour ça que ça m'a fait penser, ben ouais, qu'est-ce qui peut être plus incroyable ? Vous allez au Makumba, vous allez au sabbat, à la synagogue, et il y a une broche, et c'est un bœuf entier. C'est fantastique, non ? Vous assistez au barbecue du siècle. Et c'est le diable qui tourne la broche. ben moi, je pense que vous allez passer la soirée la plus belle de votre vie. Et je pense que la soirée, elle sera d'autant plus belle que ça fait plusieurs jours que vous n'avez pas mangé. Je peux vous assurer, quand on vit des périodes de disettes, ou pire que des disettes, ça fait plaisir, quand même, de se dire qu'il y a le barbecue, un barbecue de bœuf qui nous attend. quand vous avez passé des jours et des nuits peut-être seul, toute seule. Et que, ben c'est dur de vivre seul. C'est dur de vivre seul. Et là, ben non, c'est l'inverse. Il y a plein de gens. Si c'est magnifique, on y est bien. Il y a de la lumière. Il fait bon être avec le diable. Parce que c'est un bon moment de la vie, non ? Qu'on va partager. Et puis un jour, il faudra se dire mais là, il faudra rentrer. On a la gueule de bois le lendemain parce qu'on est rentré dans son chalet. On est rentré dans sa cabane. Il y en a qui vivent dans les forêts, vous avez compris ? Dans des huttes. Ben c'est clair que c'est quand même mieux de passer une nuit de temps en temps au Macomba avec le diable que votre vie, je fais explodir, votre vie difficile, misérable que vous avez dans une forêt, dans un alpage, dans un village. Puis je vais faire exprès de vous dire ça. Et puis je sais, je suis une personne âgée, seule, je perds un peu la tête, les gens, ils se moquent de moi. C'est dur parce que je me dis mais comment je vais finir mes jours ? J'ai même plus de famille. Ben je me pose cette question. Comment au 16ème siècle quand on est dans des contextes géographiques et qu'on est une personne âgée toute seule, on fait comment ? C'est qui l'EMS qui veut s'occuper de nous ? C'est où cité senior ? Moi je suis au fin fond du fin fond, je ne sais pas où il y a cité senior. Et donc tout ça pour vous dire, j'essaie de vous présenter ça pour dire, ah c'est ça qu'ils disent et après nous, nous, quand je dis nous, ça veut dire les historiens anthropologues, on essaye de comprendre et c'est très difficile. Je pense que c'est une des choses pour nous, historiens anthropologues, ça fait partie des choses que c'est très difficile à comprendre et Karl Rugginsburg le dit beaucoup dans ses livres, il dit que c'est un sujet qui est passionnant parce que ça nous oblige à nous poser des milliards de questions mais il faut reconnaître qu'il y a des fois, il faut se dire, même Karl Rugginsburg qui est un des plus grands historiens du monde, il est obligé de dire ben là franchement, je suis un peu nul quoi parce que j'arrive pas à savoir, j'arrive pas à savoir, j'aimerais bien savoir mais je n'arrive pas à avoir de preuves qui me permettraient d'aller plus loin donc après on fait des conjectures, on fait des hypothèses, on se dit peut-être que, peut-être que, mais il y a des choses que moi je trouve extraordinaires que Rugginsburg entre autres nous a appris, alors comme le temps passe, il faut absolument que je vous montre un truc, l'amour historique, pour comprendre l'histoire, voilà, quand je dis, je dis, j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, alors, qui parle pas de toi, je lui ai dit, mais la Sgog, elle m'a dit, oui, mais dans la tête de ma mère, elle a jamais fait, quand je lui ai dit, tu sais ce que ça veut dire la synagogue ? ben j'y avais jamais pensé, j'avais jamais fait dans mon esprit le lien entre une Sgog et la synagogue, alors Giesburg, lui, il a fait pour nous, voilà, et il y a des dates très précises, donc là c'est de l'histoire, au XIVe siècle, ça a commencé avant, il n'y en avait pas, avant le XIVe siècle, il n'y avait pas de sabbat, de sorcière, avant le XIVe siècle, il n'y a jamais eu de persécution de sorcière et de sorcière, ça a commencé au XIVe siècle, et là il y a des dates précises, alors voilà, et ça c'est incroyable qu'un historien ait pu reconstituer ça, avec, il a fait une chronologie vraiment très très précise pour des périodes quand même qu'on ne connaît pas toujours très bien, alors il a dit, voilà, en 1321, ça a commencé plutôt dans le sud de la France, Carcassonne, puis après, ça se propage, et qu'est-ce qui est en train de se passer ? des persécutions sur des lépreux, et donc il se passe quoi ? Des lépreux qui sont tués, qui sont brûlés, et au bout de quelques années, enfermés, et au bout de quelques années, des lépreux, on passe aux juifs, et dans le sud de la France, il y a des pogromes, on est dans les années 1321, 1325, et à un moment donné, bon, ça se passe, donc dans le sud de la France, ça se passe dans des, dans des petites villes où ça se passe à la campagne, et à un moment donné, à Paris, ils entendent parler, donc l'État français, ils se disent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et puis, il y a des rapports de police, si vous voulez, qui disent, il y a des persécutions, et à un moment donné, un roi de France dit, bon, alors je crois que, on n'a qu'une façon de se sortir de ça, c'est que l'État français va prendre cette décision, nous allons expulser les juifs de France, du royaume de France, comme ça, on n'aura plus de problème, s'il n'y a plus de juifs, il n'y aura plus de persécution, donc les juifs font leur valise, on est dans les années 1325, et ils s'en vont où ? Ben, ils s'en vont en Savoie et en Suisse. C'est assez proche. Et ailleurs. Mais, la Savoie et la Suisse, on dit comme ça, c'est des terres d'empire du Saint-Empire romain germanique, donc ils ne sont pas sous la juridiction française du royaume de France, et ben, les juifs se disent, bon, ben, si c'est plus possible, et ben, on va aller en Savoie, et en Suisse. Et moi, quand j'ai appris ça, je ne le savais pas, quand j'ai appris ça, que voilà, début 14e siècle, eh bien, je me suis dit, j'ai essayé, et vous pouvez le faire aussi, d'imaginer ce que, en Suisse, en Valais, enfin, ce qu'on va dire, le Valais, Vaud, Fribourg, etc., Savoie, Dauphiné, qu'est-ce que des gens ont dû penser en voyant arriver des caravanes de migrants sans papier qui quittent le royaume de France pour, parce qu'ils sont, ils sont persécutés, et on leur dit, il faut partir. Alors, imaginez que moi, je pense à ça, je suis au fin fond de la vallée de Bellevaux, je vois débarquer des gens, et ces gens-là, donc, qui sont des juifs, et ces gens-là, ben, je pense qu'à un moment donné, ils vont bien se poser quelque part, il faut bien qu'ils, qu'ils puissent manger et dormir quelque part, et ben, je me demande ce qui est en train de se passer. Puis, je peux comprendre, ça me paraît naturel qu'à cette époque, comme à plein d'autres époques, des gens qui sont des migrants sans papier, ben, ils vont où ils peuvent, et des fois, ben, ils se disent, peut-être en montagne, vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ben, les maquisards, ils ont fait pareil, ben, en montagne, peut-être on sera plus tranquille, on sera moins remarqué, on sera moins emmerdé qu'ailleurs. Et j'essaye de comprendre au XIVe siècle ce que des gens de villages, de montagne, de Suisse, d'un point de vue géographique, Suisse, Savoie, Dauphiné, qu'est-ce qu'ils doivent penser en voyant débarquer tous ces gens ? Et moi, moi, j'essaye d'imaginer comme un historien, je me dis, dans la forêt, là, dans l'alpage, ça arrive à des gens, là, des étrangers, bon, imaginons que je suis un enfant, allez, je vais dire ça comme ça, 5-6 ans, j'ai un enfant de 5-6 ans, ou je suis une grand-mère, je suis une grand-mère, et ils font quoi, là ? Ben, je crois qu'ils sont en train de faire une fête, non ? Ils pratiquent leur rite, ils font le shabbat, mais ils font le shabbat où ? Ben, ils font le shabbat dans la forêt, ils font le shabbat dans un alpage, parce qu'ils font ça dans un coin pour être un peu tranquille, quoi. Mais moi, si j'avais été un gamin de 5 ans, la première chose que j'aurais fait, je me disais, putain, mais je veux voir, qu'est-ce qu'ils font ? Parce qu'ils font un truc que nous, on ne fait pas du tout quand on va à la messe, quoi. Et je pense que pour un gosse de 5 ans, de 6 ans, qui est en train de garder des vaches, en faisant attention aux loups qui ne sont pas loin, ça doit le marquer, ça. Ou, si moi, je suis une grand-mère qui vit un peu à l'écart, parce qu'on m'a dit, bon, toi, tu es un peu Alzheimer, donc c'est bon, quoi. Moi, je vis un peu à l'écart, et tout d'un coup, je vois des gens, là. Qu'est-ce que je dois imaginer, moi, la grand-mère ? Ils font des trucs, quoi. Ils font des trucs, pas comme nous. Ben oui, il y a Shabbat, peut-être qu'ils sont en train de faire un repas pour Shabbat, peut-être qu'ils sont en train de, je ne sais pas, ils font des prières, ils ont un rite, quoi. Mais c'est sûr que ça peut... Eh ben voilà, c'est ce que Ginzburg nous apprend. C'est qu'au 14e siècle, dans les montagnes, en Suisse, et c'est là que le sabbat des sorcières va commencer. Autour du lac Léman. Avec des gens comme ça qui sont persécutés, ça a commencé avec les lépreux, après, il y a les juifs, et puis, donc là, on est au 14e siècle, et bien à un moment donné, donc là, on est dans les années 1330, ils arrivent, c'est un petit peu avant, entre 1330 et 1340, qu'il y a ces grandes migrations de populations juives persécutées qui viennent là. Dix ans après, qu'est-ce qui se passe ? La catastrophe. La plus grande catastrophe, c'est l'arrivée de la peste en Europe. Ça va être la catastrophe. Vous comprenez ce qui va se passer. Les juifs arrivent, la peste arrive, bon, c'est bon. C'est bon. On a compris pourquoi. Et Ginzburg nous apprend que quelques années après, quand on est en Savoie, quand on est en Suisse, et bien ça passe par, je vais vous faire comme ça, alors j'ai parlé de Macomba, moi je vais dire, ça c'est le Facebook de l'époque. Le Facebook, c'est les prédicateurs. C'est-à-dire, c'est des franciscains, c'est des dominicains qui vont de village en village et ils vont partout et ils racontent des trucs. Puis les gens, vous avez compris, les gens, ils viennent écouter, des fois on dit, en termes modernes, c'est une mission. Il y a une mission, puis il dit, ben ok, il y a tel prédicateur qui vient nous parler de telle ou telle chose et puis il y a des prédicateurs qui se baladent du côté de la Suisse et puis qui commencent à dire, méfiez-vous. Méfiez-vous. Il y a des gens étranges autour de nous. Ah bon ? Ben ouais. Et ce sont les prédicateurs qui inventent le sabbat. Et à partir de ce moment-là, les gens, parfois, ça s'appelle la propagande, vous avez compris, vont dire, ah ben oui, c'est pas impossible ça. Parce que c'est vrai que moi j'ai une voisine qui est quand même un peu barge, quoi. si ça se trouve, ma voisine, elle doit y aller au Makumba. Donc, les gens, ils vont faire quoi ? Je parle des gens, les gens des villages. Parce que les prédicateurs leur disent, vous savez, quand il y en a un qui est un peu en rune, ben, il faudrait aller voir le châtelain et dire, écoutez, là-bas, il faudrait quand même faire quelque chose, quoi. Parce que de temps en temps, jette un oeil dans la cuisine et la mémé, on se demande ce qu'elle fait. Elle a des champignons, je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Elle a fait des tisanes. Vous devriez aller voir. Eh ben, ils vont le faire. Ils vont aller chercher les mémés ou les pépés. Et ils les emmènent à Sion, ils les emmènent à Lausanne, ils les emmènent à Tonon, à Evian, et puis, les interrogatoires commencent. Puis ils disent aux pépés et aux mémés, vous n'iriez pas au sabbat, vous ? Puis ils leur disent oui. Ah. Par contre, ce que Ginzburg nous apprend, c'est que les juges ne s'attendaient pas à deux ou trois réponses. Toutes les réponses, elles étaient attendues parce que les gens ont répondu pour faire plaisir. vous savez, c'est des expériences psychologiques qui ont été faites au XXe siècle. Vous vous mettez, bon là, je suis habillé un peu bizarrement en sorcier, mais imaginons que je sois venu avec une cravate et un costard. Vous me regarderiez différemment. Si je vous posais des questions, vous répondriez pour me faire plaisir. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Et en plus, je vous torture. Parce que de temps en temps, je vous pique un peu pour voir, ah ben oui, c'est vrai que vous avez du sang quand même en vous. J'en doutais un peu, mais effectivement, vous êtes encore un peu vivante. Mais enfin, on va vérifier quand même. Donc, ils les torturent. Et puis, les gens leur disent, bien sûr, bien sûr. On mange des vaches, bien sûr. Tous les vendeaux d'histoire au Macumba, on bouffe des vaches. Je vais vous dire une chose. Ginsberg dit, ils ont demandé à quelqu'un de célèbre, pas une mémé de Valaisanne, pas une mémé Savoyard. Ils ont demandé à Jeanne d'Arc. Avant que Jeanne d'Arc soit conduit au bûcher, les juges lui ont demandé, ils lui ont dit, vous y allez au sabbat. Ça, c'est intéressant. Eh ben, Jeanne, elle a répondu, non, moi, je n'y vais pas. Mais je connais des gens qui y vont. Et je sais que ceux qui y vont, c'est des sorciers. Donc, ça veut dire que, et là, on est au début du 15e siècle, quand on parle du procès de Jeanne d'Arc, ça veut dire que les gens, ils savent qu'on entend parler de ce genre de choses-là et puis ils savent que les juges en parlent et qu'ils posent des questions aux gens pour dire... Alors, simplement, pour résumer, Ginsberg dit, pour faire simple, parce qu'après, voilà, il y a deux choses que les juges ne pensaient pas entendre. La première des choses, c'est qu'ils ont été estomaqués, les juges qui, ensuite, ont condamné et ils les ont condamnés à mort au bûcher. Je crois que la première condamnation à Sion, c'est qu'ils en ont brûlé 400 d'un coup sur la place à Sion. 400 personnes. 400 personnes condamnées à mort parce que ces personnes disent, ben oui, tous les mondes d'histoire, on va voir ma combat. Il y a deux choses, il dit, c'est que ne pensez pas qu'ils allaient dire on a été au sabbat en volant. Ça, il dit, ça, 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 ça les a surpris. Ils étaient persuadés qu'ils allaient au sabbat, mais ils ne s'entendaient pas à ce que les gens disent, oui, bien sûr qu'on y va, mais comment on y va ? On n'y va pas à pied, on n'y va pas, on y va, on monte sur un animal et on vole. Ça, ils ne s'y attendaient pas. Et donc, ça veut dire, après, Ginzburg s'est dit, mais alors, il a fait des recherches sur, après, l'autre chose que Ginzburg nous apprend, c'est qu'en lisant et en relisant, et là, il faut s'accrocher, parce que là, il faut y passer, oui, une bonne, presque la moitié de sa vie pour bien comprendre, mais qu'est-ce qu'il raconte ? L'autre chose, c'est les histoires que je dis sur le fenouil, Ça, ça les a complètement, les juges étaient complètement perturbés par ça. C'est des histoires de fenouil, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là ? Des histoires de, donc, de tisanières, j'aime bien vous le dire, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de tisanières, de fenouil ? Et là, de nouveau, il a dû faire des enquêtes, parce que ça, ça l'intriguait. Alors, je vous invite à lire les livres de Giesbure, parce que c'est extraordinaire. Je vous résume, et je résume. Donc, forcément, je trahis un petit peu tout ce qu'on peut apprendre. Alors, sur les vols nocturnes et sur l'histoire de fenouil, voilà ce qu'il a réussi, on va dire, à trouver ou à penser ou à imaginer. Il a dit, ben voilà, d'après midi, c'est très... L'histoire des vols nocturnes, ça, ça vient des chamanes de Sibérie. Le problème est, comment ce rêve d'un rêve a pu passer d'histoires de chamanes de Sibérie qui font des expériences et pendant qu'ils font des expériences, eh bien, ils rêvent qu'ils volent avec des animaux dans le ciel. Comment ça, ça peut passer de croyances de chamanes de Sibérie à des croyances populaires en Valais d'Aost, en Savoie ? Mais ça, c'est une question. Et Gisburg dit, je n'ai pas de réponse à cette question. Je peux faire des hypothèses. Mais je n'ai pas vraiment de preuves pour vous dire que ça serait passé comme ça. Mais il fait des hypothèses très intéressantes, fabuleuses même. Mais après, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais il dit, peut-être que ça s'est passé comme ça. Et puis l'autre chose sur les histoires de Fenouil, alors ça, c'est extraordinaire. Il a trouvé ça pour essayer de... Après, c'est des coups de chance quand on est historien. Tout d'un coup, on trouve des archives et on se dit, ben voilà, je crois que j'ai trouvé la clé de l'énigme que je cherchais des fois pendant 10 ans, 20 ans, parce que je n'arrivais pas à trouver le document qui allait me faire comprendre plein de choses. Et sur les histoires de Fenouil, c'est par rapport à des procès qu'il a trouvés du côté du Frioul, en Italie. Et quand les sorciers, c'était des hommes, étaient interrogés et qu'ils parlaient de leur réunion, de leur macumba à eux, et ben voilà ce qu'ils ont dit au juge. de l'inquisition, on va faire ça. Oui, oui, on y va en volant. Très bien. Bon, ça, on a compris maintenant que vous avez Suisse pour voyager et aller tous les vendredis soir au macumba. Maintenant, on a compris que, voilà, vous voyagez dans les airs. Puis qu'est-ce que vous faites ? Les hommes ont donné des réponses très différentes des femmes. Ça, c'est très intéressant. C'est genré, si vous voulez. Allons-y sur le genré. Les femmes vont y faire la fiesta, bien sûr. Les hommes, ils ne vont pas y faire la fiesta. Non, oui, bien sûr. En quelque sorte, ils y vont pour se battre. Ah ben oui, les hommes, il faut qu'ils se battent. Sinon, une fête sans bataille, ce n'est pas une fête. C'est une fête de supporters. Un match de foot sans bagarre, ce n'est pas un match de foot. et ils disent au juge qui les interroge, on part à la bataille. Et vous avez des épées, vous avez des lances, vous avez des fusils. Non, 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 on a une arme. On a dans la main, on se bat avec du fnouil. Alors les juges, essayez d'imaginer un juge qui entend ça, puis il ne l'entend pas qu'une fois. Il l'entend de dizaines de personnes. Et bien, vendredi soir, j'ai été à la synagogue, tu sais ce que vous avez fait, on s'est battu, très bien, et avec quoi ? Et bien avec du fnouil. Avec du fnouil. Mais vous êtes fous ou quoi ? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Puis Ginzburg fait l'enquête, alors voilà, et là, moi je trouve ça. Et il dit, ben voilà, dans les croyances celtiques, il retrouve ça, dans les croyances celtiques, on trouve que, dans les croyances, dans la mythologie si vous voulez, et bien les gens se battaient, ils se battaient avec du fnouil. Et comment ça s'appelle ? Je le traduis comme ça en termes un peu actuels ou contemporains, ça s'appelle les batailles pour la fertilité des récoltes. Et ce qui est très intéressant, c'est que les sorciers qui sont interrogés, ils disent au juge, eh bien vous savez pourquoi on va au Makumba, vous savez pourquoi on va au Sabah, c'est parce que, quand on va se battre contre les diables, nous on y va pour se battre contre les diables, on se bat contre les démons, eh bien on leur donne des coups de fenouil, et ils disent au juge, si, si, la bataille est gagnée, alors on n'aura pas de faim, les récoltes seront abondantes, on n'aura pas de faim. Par contre, par contre, ça arrive des fois, quand on se bat, des fois on gagne et des fois on perd, et ils disent au juge, puis il y a des fois, c'est les démons qui nous battent. Eh bien quand les démons nous battent, ça veut dire que l'année prochaine, les règles seront mauvaises, on va mourir de faim, c'est un mauvais présage. Donc, nous sorciers, on va dire ça comme ça, nous sorciers, on y va pour se battre. donc c'est pour ça que c'est un petit peu différent, les récits qu'on peut trouver, on va dire, c'est comme ça, quand ce sont des femmes qui sont interrogées, qui sont sur l'histoire des sabbats, etc., et puis les hommes qui peuvent apporter des réponses différentes sur, ben justement, qu'est-ce que vous faites. Alors, je vais m'arrêter là, parce qu'après, vous savez qu'on doit, on ne peut pas trop prolonger, parce qu'après, il y a d'autres activités, mais, même si je pourrais, bien sûr, vous dire encore plein d'autres choses, mais vraiment, moi je vous invite, si ça vous intéresse ce sujet, que moi je trouve incroyable, eh bien, à aller en biothèque, et puis à emprunter un livre de Carlo Ginzburg, il en a écrit plusieurs, dont le plus célèbre, et le sabbat des sorcières, je l'ai là, je vous le montrerai si vous voulez après, si certains veulent le voir, et c'est ça en poche. C'est des livres qui ne sont pas faciles à lire, je vous le dis, parce que c'est, wow, ce sont des livres très, très, très recherchés, mais il faut y aller, je vous invite à les parcourir, parce que je trouve que c'est vraiment passionnant, vous verrez, il y a toutes les hypothèses, et il est très prudent, même s'il y en a qui ont pensé qu'il allait trop loin, parfois, dans certaines des interprétations qu'il pouvait donner, mais justement, c'est ça la science, c'est de pouvoir partager des connaissances, mais aussi des questionnements, puis après, qui font que d'autres historiens, historiennes vont dire, tiens, nous, on peut savoir autre chose, ou nous, on va proposer encore d'autres hypothèses sur ce que tu évoques, et puis je vais terminer là-dessus. Du côté des anthropologues, alors, sur, moi je vous dirais, de ce que je connais, les plus grands spécialistes actuels de tout ça, ils sont à Grenoble, ils travaillent beaucoup pour une institution que vous connaissez, que vous avez peut-être visitée, qui s'appelle le Musée Dauphinois, qui est le musée des traditions et arts populaires, si vous voulez, pour les Alpes françaises, et puis il y a toute une bande d'anthropologues qui, depuis longtemps, en fait, travaillent sur ces questions, et qui écrivent, alors avant, ça s'appelait Le Monde Alpin et Rodanien, c'est des revues, des revues d'anthropologie, où vous trouverez tout ce que je vous ai dit, et plein d'autres choses encore, qui sont passionnantes sur tous ces sujets. Alors voilà, ils aiment, ils aiment beaucoup le travail incroyable de Ginzburg, mais ils n'arrivent pas du tout à la même conclusion, et je vais vous la donner, et puis je pense qu'elle ne vous surprendra pas. Les anthropologues de... Grenoble disent toutes ces histoires de sabbat, de synagogue, de vol nocturne, c'est pas possible, je ne me rends pas dans les détails, c'est pas possible qu'on puisse indexer ce type d'histoire avec des chamanes de Sibérie ou des croyances celtiques. Il n'y a pas besoin. C'est juste, vous savez quoi ? On a un cerveau tellement étrange. Et puis au fur et à mesure qu'elle est un épace, on le connaît de mieux en mieux notre cerveau. Il y a encore des choses, il y a même 20 ans, il n'y a que 20 ans, qu'on ne savait absolument pas sur le fonctionnement étrange de notre cerveau. Et essayez d'imaginer dans deux siècles ce qu'on aura découvert sur le cerveau qu'on ne connaît pas aujourd'hui. pas seulement par rapport à des maladies. Bien sûr, il y a toute la partie sur maladie, maladie mentale. Mais ce n'est pas que ça. C'est qu'on peut très bien ne pas être malade, encore que je n'en sais rien pour vous, mesdames, parce que vous, vous avez dit tout à l'heure, oui, à ma question, vous avez rêvé ou rêvassé que vous étiez en train de danser. Et je ne dis pas que c'est une maladie. Mais, il y a une maladie. Je mets maladie avec des guillemets, bien sûr. Je crois que certains biologistes, certains généticiens, certains appellent ça la maladie du sommeil qui font que, vous savez, je vais vous dire comme ça, des fois, on ne dort pas vraiment. Mais des fois, on n'est pas vraiment là. il ne sait pas être malade, d'être un peu entre deux. Et quand on est entre deux états, un peu de conscience, c'est pour ça que des fois, on est en train de rêver, des fois, on rêve vaste, des fois, on ne pense à rien. Puis des fois, on pense à des trucs de fous. Je ne vais pas vous le demander. Ça vous est peut-être déjà arrivé de penser à des choses complètement folles, sans qu'on soit malade. Simplement, simplement, notre cerveau fait des choses. Et après, si j'essaye de faire moins un lien entre les anthropologues, l'historien, notre cerveau fera, je crois, alors bien sûr, après, il y a la génétique, pas de problème. Mais il n'y a pas que la génétique. Parfois, notre cerveau fait des choses peut-être plus ou moins folles, ou plus ou moins étranges, parce que des fois, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, « Des fois, peut-être, on a un peu bu. » « On a peut-être un peu trop ou pas assez mangé. » Et bien sûr, parfois, on a mangé ce qu'on n'aurait pas dû. Peut-être que, quand vous êtes allé à Bellevoyeur, peut-être que vous avez ramassé des champignons et que vous n'auriez pas dû. Et peut-être que c'était volontaire de votre part. Parce que peut-être, on peut se droguer. Ben oui, peut-être. Et vous avez certainement entendu ça, je t'aimerais dire, effectivement, il y a un de ces fameux champignons, et bien la molécule est exactement la même que celle du LSD. Alors, ben voilà, si vous n'avez jamais testé du LSD, mangez certains champignons et vous risquez, vous risquez de vous voir voler, traverser les océans, sur un renard ou un Boeing, ça je ne sais pas, faites l'expérience et puis vous me raconterez. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Alors peut-être on a un petit moment, peut-être pas, oui bien sûr. Alors par contre, prenez bien le micro pour que vous puissiez dire des choses, parce que vous en savez certainement. Je suis sûr que dans l'assistance, on a beaucoup d'alcooliques et de drogués. Profitons-en. Allez-y de fou et de folle, allez-y. Je peux juste, disons, reprendre. On peut aussi rêver de situations vécues la journée. Par exemple, je ne sais pas, Carl Gustav Jung, il parlait beaucoup, beaucoup de ça. Et effectivement, ça peut être aussi une situation comme une autre. Alors, bien entendu, et n'hésitez pas, moi, je suis persuadé, enfin, que pour le cerveau, mais là je parle du cerveau, tous les états possibles et imaginables, et il y en a des milliers, qu'on peut ressentir, non, serait-ce que dans la journée ou dans une nuit ou dans une vie, de la naissance à notre mort, qui peuvent faire des choses incroyables, bien entendu, sans même parler de question de maladie, parce qu'il peut y avoir la question de maladie mentale, bien entendu, il peut y avoir la question, bien entendu, de substance, qui peut, bien entendu, avoir, que ce soit, on va dire, à l'insulte de plein gré ou pas, qui peuvent perturber, bien entendu, le fonctionnement de nos cerveaux et de toutes les images, images et sons qu'on peut avoir en soi, bien entendu. alors là, moi je dirais que c'est infini, dans ce cas-là, pour des gens, parce que pour moi, le cerveau, il est exactement le même, notre cerveau, que nous avons, et le cerveau de ces gens-là, comme le cerveau des gens qui vivaient il y a 40 000 ans, le cerveau, pour moi, c'est le même. Donc, les états, on va dire, c'est comme ça, et les situations, parfois, qui durent, peut-être une nuit, ou qui durent des fois, ne serait-ce qu'une demi-seconde, qui peuvent nous marquer à vivre, des fois, ça peut être juste comme ça. Alors, quand on dit des fois, sentiment du déjà-vu, on a l'impression que cette situation-là, on l'a déjà vu 40 fois, enfin, tous ces moments-là, je pense, tous les rapports, entre le cerveau et les émotions, c'est un domaine infini, je crois, qu'on soit vers les émotions, positives ou négatives, puisque vous avez évoqué un peu comme ça, peut-être la psychanalyse, et des gens qui ont pris cet axe, dans les travaux des anthropologues, comme les travaux d'historien comme Ginzburg, par rapport à la fameuse histoire, le bébé qu'on mange, et le fait que pour, puisque je dis, c'est un peu genré, le bébé qu'on mange, la maman qui a peur de manger son enfant, vous voyez ce que je veux dire, il peut se passer plein de choses, en termes d'émotions, de cauchemars, où la maman, moi ça m'a frappée, quand Ginzburg dit, pour de nouveau, les femmes, quand elles parlent de ça, elles parlent beaucoup, enfin, je parle des femmes du 14e siècle, enfin, qui ont été interrogées, je parle de ce contexte-là, c'est beaucoup les morts, elles volent pas seulement avec les animaux, elles volent avec les morts, les morts de l'année, et moi quand j'ai lu ça, je dis, ah ok, je comprends un truc, c'est tous les bébés, parce que mettons j'ai eu 12 enfants, mais sur 12 enfants, maintenant il y en a 10 qui sont morts, voilà, c'est tous les bébés qui n'ont pas été baptisés, et qui errent, quelque part, comme des damnés, parce qu'ils n'ont pas été baptisés, j'essaie d'imaginer comme ça, pour des femmes, le fait d'être dans ce monde, de, pas seulement les bébés, de nos morts, mais j'ai beaucoup pensé aux histoires des enfants perdus, en bas âge, liés à la mortalité infantile, etc. Allez-y madame. Oui, moi, c'est une révélation pour moi, tout ce que vous me dites, parce que pendant toutes mes études, je n'ai jamais entendu parler de ce phénomène, bon, pour les juifs, on parlait de meurtre rituel, mais enfin, on ne savait pas trop à quoi ça se rapportait, et je n'imaginais pas qu'on les accusait de toutes sortes de choses aussi horribles. Et vous avez vu que... Et puis ce que je ne comprends pas, c'est qu'en Pologne, après 1945, ils ont quand même exécuté des juifs. On n'en parle jamais. Je ne dirais pas massacrer. On n'en parle jamais. Oui. Oui, vous avez raison. Et alors, c'est pour ça que je vous dis, tant mieux si c'est une révélation, c'est pour ça que je vous dis, allez vite emprunter ou acheter en poche ce livre extraordinaire, Le sabbat des sorcières de Karl-Guisburg. Alors, lui, il ne parle pas de la situation du XXe siècle, on est bien d'accord par rapport à ce que je vous ai montré, et ça, c'est d'autres personnes. Et la personne qui a écrit un article que vous trouverez sur Internet, c'est une anthropologue polonaise et qui commence l'article en disant il y a très peu de temps que nous savons que, comme elle est polonaise, elle dit dans notre pays, parce qu'il y a très peu de temps qu'en Pologne, nous savons qu'en 1946, ça a continué. C'est des connaissances relativement récentes. Et puis, pour les connaissances, disons, plus anciennes, c'est-à-dire, là, il va très loin dans l'histoire, parce que ça veut dire que c'est la préhistoire, à un moment donné, pour certaines réflexions, mais après, le cœur, notamment, toute l'affaire des persécutions des Juifs et puis après, des déplacements des Juifs, ça, c'est quand même très historiquement daté avec des choses très précises, genre 1321, 1325. Et ça, c'est grâce à Guisburg, parce que moi, je suis d'accord avec vous. si lui avait pas fait ce travail, je pense qu'on saurait pas ça. D'accord. Parce qu'effectivement, bien sûr. Peut-être, oui. Moi, j'ai toujours cru que ces histoires qui étaient avouées, elles étaient provoquées par les tortures que les gens avaient subies. Oui, oui. Et puis que les gens incitaient ce genre d'aveu. Alors, exactement. Donc ça, de nouveau, ça fait partie de la qualité du travail de dire parfois, parce que c'est incroyable, enfin, je ne sais pas, il a dû passer 20 ans à compulser des archives, parfois, ce que vous dites, il le constate. C'est-à-dire que parfois, il dit, effectivement, les réponses qui ont été faites quand il y a eu les persécutions, bien entendu, la grande chasse aux sorcières, il dit, c'est clair que la réponse, elle est liée au fait qu'il y a une pression psychologique des juges, ils sont habillés d'une certaine façon et puis il y a une pression physique parce qu'il y a la torture. Ginsburg dit, mais au fur et à mesure que je lis et je relis et je relis les... je me rends compte qu'il y en a qui disent des trucs très bizarres qui ne correspondent pas du tout aux questions ou aux attentes des juges et puis, là, je vais vous le citer, il arrive des situations, notamment au début, c'est-à-dire quand on est au 15e siècle où il y a des interrogatoires, je vais vous dire c'est comme ça, doux, c'est-à-dire sans torture physique et où à la fin de l'interrogatoire, donc, on a les interrogatoires parce qu'il y avait un greffier qui prenait note et des questions et des réponses et il y a des, on va dire c'est comme ça, des sorcières si vous voulez, qui, où à la fin, le juge dit bon, ok, c'est bon. C'est-à-dire, il dit, enfin, il dit c'est juste des folles donc, allez, rentrez à la maison, vous allez me faire deux, trois, notre père et je vous salue Marie prenez une bonne tisane c'est à mieux et bien, donc dans ce cas-là il n'y a pas la torture et elle raconte des choses extraordinaires enfin, il écrit beaucoup ses deux grands-mères on comprend que c'est deux dames âgées qui sont et qui, je vous dis, après la sentence c'est, entrez chez vous et puis il faut prendre des vacances parce que là, vous êtes en surmenage vous êtes au beurre du burn-out parce que vos histoires de, voilà, je voyage dans l'espace avec un renard bon, il faut vous reposer donc là, les récits parfois, effectivement, vous avez raison sont liés à un contexte très oppressif de la part des juges contre les personnes qui s'interrogent et des fois c'est ça qui est intéressant les personnes disent soit des choses qui sont complètement inattendues imprévues par rapport aux questions et parfois il y a sans usage si vous voulez de la torture en tout cas de la torture physique et après je dis après, notamment il y a ce cas là, c'est en Italie qu'il évoque ce cas d'un interrogatoire qu'il avait trouvé et c'est très intéressant parce qu'après il y a aussi les remarques des juges notamment ce que le juge dit ce sont des vieilles folles donc qu'elle rentre à la maison je ne veux pas condamner de fou ou de folle et ça c'est intéressant parce que comme ça on arrive enfin Gisborne lui il arrive à avoir toute la richesse on peut dire ça comme ça des croyances populaires de ces personnes là et après c'est pour ça qu'après il se pose la question mais pourquoi la grand-mère elle a dit ça enfin pourquoi elle elle a dit ça pourquoi elle parle du fenouil si c'est du fenouil ou d'autres types de plantes les vols nocturnes toutes ces choses là par exemple pour vous donner un exemple peut-être dans beaucoup de procès étudiés par Ginzburg et ça c'est très intéressant sur la persuasion psychologique indépendamment même des tortures physiques essayez d'imaginer essayez d'imaginer que voilà là on est dans un on est dans une dans une prison et puis je vous pose des questions et puis par exemple soit des juges laïcs parce que des fois c'est des juges laïcs et des fois c'est des juges ecclésiastiques en tant qu'inquisiteurs puis par exemple ils leur disent ok donc vous allez bien quand j'ai dit au makumba vous allez au sabbat oui d'accord bien il y a qui au sabbat ? et puis admettons que ça fait un blanc la personne répond pas tout de suite donc le juge donne la réponse il dit il n'y avait pas par exemple la princesse Diane oui 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 il y avait Diane mais à ce moment là Gisbur dit la paysanne analphabète c'est pas possible c'est impossible mais elle a dit Diane parce que le juge lui a dit le juge lui il est alphabète il est alphabétisé il est lettré c'est un savant les juges c'est des humanistes il faut bien qu'on se rende compte que là on va parler de gens qui par ailleurs sont des grands humanistes sont des grands catholiques c'est des saints je pourrais vous raconter des choses horribles sur le fait qu'il y en a un qui a été voilà il est c'est le pape Jean-Paul II qui l'a béatifié le pape Jean-Paul II a béatifié un de ses Zulu Berlus donc parce que c'est un grand c'est un grand théologien c'est des grands théologiens c'est des grands esprits et ils ont face à eux ils ont face à eux bien sûr des gens de catégorie populaire analphabète et c'est ça qui est intéressant donc parfois la mémé elle dit Diane oui bien sûr il y avait Diane mais Giesberg dit ce n'est pas possible si elle a dit Diane c'est parce que la question disait vous étiez avec Diane ou des fois ils disent d'autres noms par exemple des fois ils disent enfin les juges Hérodiade donc ça veut dire qu'ils prennent dans la mythologie je veux dire comme ça dans la mythologie de l'histoire chrétienne ou dans la mythologie de la bible eux ils prennent des éléments puis ils les projettent sur les gens et puis les gens disent oui même si en fait ils ne savent pas et donc pour les grands-mères ça c'est intéressant parce que le juge dit puis c'était qui là et donc parce que là donc il ne leur met pas trop de pression et puis les grands-mères elles ont répondu c'est une dame ah bon mais c'est qui cette dame et les grands-mères disent enfin dans c'est traduit comme ça donc là c'est traduit du patois des grands-mères ça a été traduit en latin puis après ben nous on le lit en français là et puis les grands-mères elles disent ben c'est la bonne dame et Giesburg dit mais la bonne dame mais bien sûr que tout le monde c'est juste la fortune il n'y a pas besoin d'être chaman il n'y a pas besoin d'être celle pour dire ben quand on rêve quand on rêve je me dis d'ailleurs je me dis là je sens que je vais gagner l'auto la bonne dame la bonne dame donc la bonne fortune mais les grands-mères disent la bonne fortune et le juge va dire non non c'est pas la bonne fortune vous étiez bien avec Diane là oui oui ben voilà donc donc vous êtes bien sorcier ben oui on est sorcier parce que vous le dites quoi effectivement il y a toutes ces questions là mais c'est pas enfin dans ce qu'on découvre il y a des croyances populaires et moi en écoutant je me disais mais c'est c'est vraiment une c'est comme une rencontre un peu ratée entre les croyances populaires et un monde plus cultivé ou en tout cas de l'écriture de la langue latine et de toutes ces langues vernaculaires les patois les toutes nos langues parlées la tradition orale ben voilà en écoutant à force je me dis mais c'est un vrai c'est une vraie rencontre manquée autour de la culture orale et de la culture écrite parce que il y a quelque chose de loupé là il y a des histoires qui auraient pu se rencontrer la grande mythologie aurait pu rencontrer les mythologies locales et en fait ça s'est grave loupé comme dirait les jeunes alors oui alors ça me fait plaisir qu'on évoque cette question là alors d'abord premièrement ce type de ratage il est pas propre à cette histoire là non j'imagine il y en a bien d'autres je pense qu'il existe pour tout le monde je suis pas excret de dire je peux très bien imaginer que pas de problème je peux très bien imaginer que quelqu'un me dise tu sais avec mon père on s'est jamais compris il n'y a pas besoin d'imaginer des histoires de sorcellerie pour dire des fois on se rate parce que voilà mais mais au 16ème siècle puis je l'ai imprimé il y a un génie alors bien sûr on peut dire ouais ok un génie c'est facile Montaigne il a écrit 15 pages dans ses essais sur ça et lui il a pas raté non bah oui mais bon c'est Montaigne mais c'est Montaigne en même temps là je prends le mec le plus intelligent du siècle et il y en a qu'un et il y en a qu'un enfin il y en avait peut-être d'autres il y en avait peut-être d'autres mais les autres on sait pas parce que les autres le génie isolé n'existe pas voilà mais les autres ben voilà on les connait pas mais ou des fois on arrive par des recherches mais lui il a écrit sur ça et de nouveau je vous invite à lire parce que qui n'est pas toujours facile c'est incroyable ce que donc lui il est contemporain il vit au moment où il y a les procès au moment où il y a les donc lui il est contemporain il est contemporain bien sûr du reste des guerres de religion et tout ce que vous savez mais sur le cas particulier des procès en sorcellerie il écrit et c'est fantastique ce qu'il écrit parce que vu que lui je pense que vous savez c'est quelqu'un qui a passé sa vie à se balader à se promener et puis forcément en se baladant il en rencontrait des populaires même si lui il était un littré et qu'il vivait dans sa tour de livres mais comme donc il voyait des gens de toute catégorie sociale donc il en voyait et il en parle et ben justement enfin Montaigne je pense ça va vous surprendre que je vous dise ben quand vous lisez il dit tout ça n'est pas grave je veux dire il parle des vieilles grand-mères pour dire qui raconte des trucs et il dit mais c'est pas grave c'est pas grave elles ont le droit ces sorcières ces grand-mères ou sorciers je vais vous le dire comme ça tout le monde a le droit de se faire du cinéma non ? on a tous droit à se faire notre truc quel que soit notre truc on a le droit de croire que ce soir on va gagner au loto enfin je sais pas vous avez le droit de croire que là en trébuchant en sortant de la porte avec la porte de cet écheignor vous allez rencontrer l'amour de votre vie et ben vous avez le droit quand même et Montaigne il écrit ça elles ont le droit de se faire leur trip elles ont le droit donc si elles ont le droit je comprends pas pourquoi on s'acharne sur ces personnes laisser leur faire leur trip et puis et puis ben un vacant à nos occupations que chacun s'occupe à son truc occupez-vous de vos fesses et pas de ben voilà même si bien sûr il le dit ça peut paraître complètement absurde et peut-être puéril ou idiot mais et ben elles ont le droit d'être idiotes qu'est-ce que ça peut faire qu'elles soient idiotes et ça c'est Montaigne donc c'est quand même incroyable enfin que bon il y en a eu moins eu un quoi il y en a peut-être eu d'autres Ginzburg donne des exemples sur des gens qui sont pas très connus qui ont pu dire à un moment donné bon là faut arrêter là mais laissez-les tranquilles ok c'est des pauvres gens en quelque sorte oui mais tu vois il y a quand même du dénigrement oui 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 il n'y a pas de problème c'est à dire ils ont le droit de faire les idiotes il n'y avait pas la valorisation de cette croyance imaginaire et de la mythologie populaire oui oui il n'y a pas de problème mais c'est des enfin moi je le vois comme ça c'est déjà très libéral de se dire bon bah ok c'est pas terrible c'est pas du haut niveau parce que bon c'est Montaigne mais bon elles font de mal à personne quoi enfin chacun a le droit du cinéma mais je suis d'accord sur le côté dénigrement et pour enfin parce que vu que je cogite un peu là dessus depuis quelques temps dans le village de dans le village de mon père qui est pas loin d'ici qui s'appelle Saint-Jean-de-Tolome je sais qu'il y avait dans les dans les vieilles coutumes quoi alors ce qu'il faisait il y avait des c'était des hommes qui faisaient ça mais ils faisaient ça dans d'autres endroits je suis sûr vous avez déjà entendu cette tradition c'est que ils se donnaient un rendez-vous qui était vers le enfin vers là où il y a l'église actuelle d'eux et puis je sais pas si vous savez ça ils prenaient des bâtons puis ils tapaient ils tapaient ils tapaient pas sur des gens ils tapaient par terre et puis donc ça s'appelle c'est une partie aussi de ces de ces fameuses histoires sur la fertilité pour dire voilà je tape je tape je tape parce que les prochaines il y aura des pompes de terre il y aura du seigle il y aura de l'orge etc donc bataille de la fertilité et quand j'essaye de comprendre ça enfin d'essayer de m'imaginer dans le village des gars qui sont là qui tapent voilà pour et celui qui a écrit sur ça il a parce que moi je l'ai pas vu ça le gars qui avait vu ça qui a écrit il a dit bah ouais donc ils sont là ils tapent et ils disent ils disent nous allons quand ils tapent ils disent nous allons tuer les duires nous allons tuer les druides ça veut dire nous chassons les mauvais esprits qui nous empêchent d'avoir des pommes de terre etc donc ils tapent et moi je peux pas ne pas penser que dans le village vu ce que je sais sur mes ancêtres j'essaie de les imaginer qu'ils passaient sur leur mulet en regardant les vieux et faire et faire ça pas sans leur faire de mal mais faire bon ils sont complètement zinzins quoi ça je pense qu'ils devaient le faire c'était aussi ça ces cultures c'est moi tu parles de taper le sol et de les histoires de fertilité moi j'étais au au Sénégal dans de la culture mandingue avec il y a des rites pour les adolescents et les adolescentes par rapport à justement les premières règles la fertilité etc où les femmes passent dans le village et fouettent le sol donc pour moi c'est des actes c'est des manières de se comporter qui en fait traversent peut-être un peu les cultures genre jouant peut-être le chaman de Sibérie etc et où je me dis finalement c'était des comportements qui avaient une symbolique pour rappeler quelque chose de ses voeux alors il y a les deux il y a la symbolique donc on va dire la mythologie voilà donc tout ce qui est de l'ordre de l'immatériel et puis après il y a la partie rite parce que taper sur le sol c'est quelque chose c'est concret comme de faire quelque chose d'autre quand on a un rite religieux ou social et sur la partie rite même si c'est pas sa spécialité parce que je veux pas l'oublier par rapport à ce que tu as dit Gilbert en parle à la fin la fin du livre magnifique c'est que il y a un des champignons dont j'ai pas le nom en tête parce que c'est un nom latin et je retiens pas en fait il dit ce champignon était très connu au 14e siècle comme moyen d'avortement donc ça on en revient peut-être un peu à l'histoire genrée donc ça ça c'est concret ça c'est de la réalité que de savoir premièrement que c'était un moyen de contraception que de savoir et que de c'est un un pouvoir de savoir l'utiliser quand vous êtes je vais dire une sage femme voilà et les vieilles femmes étaient souvent des sages femmes peut-être merci beaucoup merci merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un like et un commentaire si cela vous a plu ou plaisir de vous revoir très bientôt